Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vos écueilleurs sur la chaîne YouTube officielle Sovelmache. Je suis Alexandre Soudarive et dans cette vidéo, nous allons parler des travaux qui sont effectués sur le chantier du BTUI. Juste derrière mon dos, vous pouvez voir un camion d'où les ouvriers ont déjà déchargé un refroidisseur. Cela signifie que notre secteur de fonderie acquiert de plus en plus d'équipements et que nous pourrons bientôt commencer à installer cet appareil et à mettre ce secteur en service. Beaucoup de travaux de viabilisation ont été effectués hors du site du BTUI Sovelmache. Il s'agit avant tout du territoire hors site où nous avons creusé une fosse pour pouvoir installer le système d'approvisionnement en eau. Dans nos vidéos précédentes, vous avez pu voir que nous avions déjà fait poser de l'asphalte sur l'emplacement du parking. A noter que le marquage au sol de ce parking a également été effectué. Cette tâche a donc été réalisée. Ce qui est très bien d'ailleurs car nous avons respecté nos engagements pris envers la zone économique spéciale. A présent, sur le site du BTUI, sur le côté gauche et sur le côté droit du bâtiment, la plupart des systèmes de viabilisation du terrain ont déjà été posés. Les dalles du chemin temporaire devant l'entrée centrale du bâtiment ont été démontées afin de pouvoir refermer les systèmes et effectuer la connexion finale. Sur le côté gauche du bâtiment, vous pouvez également voir les puits qui ont déjà été installés. Le bétonnage de finition se produit dans cette zone, ce qui signifie que cette partie de travaux est presque achevée. Vous entendez des gens parler à proximité. C'est normal car c'est un chantier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les systèmes de viabilisation du côté gauche du bâtiment ? Tout d'abord, des préparatifs sont en cours pour effectuer la mise à la terre et assurer la protection contre la foudre. De plus, un point d'entrée a déjà été choisi pour installer les réseaux de télécommunication, en particulier Internet. C'est-à-dire qu'un câble de fibre optique sera posé. Je voudrais souligner que cette tâche a été optimisée et que la longueur du câble a été réduite d'environ 250 mètres. Par conséquent, cela nous permettra d'économiser de l'argent et d'utiliser ces fonds pour effectuer d'autres tâches importantes. En outre, le déplacement du village de Chantilly est en cours. Une partie des cabanes a déjà été démontée et déplacée. Cependant, dans un proche avenir, le siège principal, d'où toute la gestion opérationnelle de la construction est effectuée, sera déplacé à l'intérieur du bâtiment du PTEI, où un local spécial a commencé à être aménagé. Des bureaux ont été installés et des postes de travail ont été créés. Nous en avons parlé plus tôt, mais maintenant, c'est presque prêt. Je voudrais également parler des événements qui ont été prévus dans le projet. Nous avions envisagé de participer au Forum international armé 2023. L'année passée, nous avons déjà participé avec succès au Forum armé 2022. Nous y avions présenté nos développements et nous avons même gagné des prix. Nous avons pu présenter au monde les avantages uniques de la technologie des bobinages combinés Slavenka, ainsi que ceux que nous pouvons fabriquer en utilisant nos capacités. Le Forum armé 2022 s'est vraiment déroulé avec succès pour nous. Cette année, nous avons également préparé des objets d'exposition intéressants, mais vous pouvez voir combien de travaux nous avons encore à réaliser sur le chantier. Par conséquent, pour réduire les coûts, nous avons décidé de ne pas participer au Forum armé 2023. A l'intérieur du bâtiment, la galerie principale du secteur de production a été nettoyée afin de pouvoir y entreposer les ascenseurs qui ont été livrés sur le chantier. A noter que cet équipement a déjà été partiellement transféré à l'intérieur du bâtiment. Bientôt, le déplacement des ascenseurs sera terminé à l'aide d'un dispositif de manutention. Des portes ont également été livrées sur le site. Cela signifie que l'installation de portes se poursuivra, ce qui nous permettra de séparer quelques zones supplémentaires pour commencer l'installation des équipements nécessaires. Parallèlement à cela, des travaux de mise au point du laboratoire sont en cours. L'équipement laser est réglé et une partie de cet équipement fonctionne déjà. Des travaux sont en cours pour créer des équipements spéciaux pour la production de moteurs. Les ingénieurs de conception continuent de travailler là-dessus. Les travaux de finition sont toujours en cours et l'installation de cloisons antérieures sera bientôt terminée. Dans le bâtiment administratif et technique, toutes les structures majeures ont déjà été installées et les plaques de plâtre que vous pouvez voir au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique seront transférées à l'entresol du premier étage, situé plus près du quai de chargement et déchargement, à l'arrière du bâtiment. Une fois que ces cloisons seront installées, on pourra constater l'achèvement de ce type de travaux. En outre, les ouvriers effectuent des travaux de finition des escaliers. Il s'agit d'un très grand front de travail. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers dans le bâtiment du BTOI. Deuxièmement, les ouvriers ont dû plâtrer et niveler les murs dans ces zones. Vous voyez qu'un escalier est presque fini. La finition initiale y a été terminée. Et maintenant, la pose du carrelage, le masticage et la préparation des murs pour la peinture sont en cours. Un autre escalier que vous voyez maintenant à vos écrans a également été plâtré. Les ouvriers ont nivelé les murs et continuent les travaux nécessaires dans ce secteur, mais aussi dans tous les autres escaliers du BTOI. Les puits d'ascenseurs ont également été préparés pour commencer l'installation des ascenseurs en eux-mêmes. Je vous rappelle que nous aurons quatre ascenseurs et dans un proche avenir, une équipe de spécialistes s'occupera de l'installation de cet équipement. Cependant, je voudrais vous rappeler pourquoi cette tâche est aussi importante à ce stade. En fait, afin de continuer des travaux au sol du deuxième étage de la partie de production du bâtiment, ainsi qu'au premier et au deuxième étage du bâtiment administratif et technique, y compris dans les entresols, nous devrons élever beaucoup de matériel nécessaire qui est assez lourd. Il est prévu d'effectuer le revêtement du sol coulé en place, une chape d'égalisation et des revêtements de finition dans les différentes zones. Afin d'économiser de l'argent et de réduire les coûts de levage de ce matériel, nous allons le faire avec l'un des ascenseurs. Voilà, on peut dire que certains travaux nécessitent l'exécution de certains autres et ce mécanisme, ou même plutôt l'organisme, vit et se développe. Nous nous approchons de l'achèvement de la construction, de la mise en service du bâtiment et du lancement du secteur de production expérimentale, ainsi que de la création de nos propres machines-outils et équipements, du développement de moteurs et d'autres étapes également. Merci pour votre attention, suivez nos nouvelles et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.